Bonjour à tous, donc je vous refais une petite vidéo concernant l'application MHD Flasher. Alors que ce soit MHD Flasher N54, MHD Flasher N55, série E, MHD Flasher N55, série F, ou pour le B58, ou tout ce qui est compatible, ça sera strictement pareil. Il n'y a que les cartes OTS qui changent dedans. Mais là, le but du jeu c'est vraiment de faire un petit récapitulatif de comment fonctionne l'application. Et comment créer un compte ? Parce que là, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, cette application est compatible aussi pour iOS, pour Apple. Alors qu'avant, elle n'était que compatible pour Android. Donc du coup, ça a un petit peu refondu toute l'interface de l'application. Et c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, pour ma part, au début tout du moins, de s'y retrouver pour faire un compte. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus claire possible. Donc je ne vais pas reprendre toutes les explications de ma première vidéo. Comment, qu'est-ce qu'il faut pour flasher, le chargeur de batterie, toute la méthode reste strictement identique. C'est juste l'interface graphique de l'application qui a été remplacée. Donc je vais me concentrer sur ça. Donc il faut créer un compte dans l'appli. Donc vous voyez, moi je suis connecté avec mon compte Google. C'est ce qu'il y a de plus facile, parce que généralement, toutes mes applications de téléphone, je les utilise avec un compte Google. Je ne l'embête pas. Moi, j'utilise Android, je n'utilise pas iOS. Donc j'ai utilisé mon adresse Gmail. Voilà. Donc il faut d'abord se connecter à un compte Google. Donc au lieu de lag-out, vous allez avoir login. Donc là, rien de bien compliqué. Si vous n'avez pas d'adresse, vous créez votre adresse directement en vous laissant guider avec l'application. Après, ce qu'il faut absolument faire, c'est au moins une fois se connecter sur l'application à la voiture, avant d'acheter quoi que ce soit, pour que le serial, le numéro VIN, soit enregistré dans l'application. Donc vous allez dans l'onglet code, vous mettez votre câble ou votre adaptateur orange ou votre adaptateur noir sur votre prise au DB2. Et vous faites read DME code, par exemple. Donc bon, moi, là, je n'ai rien de connecté. Donc forcément, vous voyez qu'il n'y a rien de connecté. Donc c'est complètement normal. Voilà. Vous faites un clear error code ou un show me code. Là, voilà. Pour que votre application ait bien le serial de rentrée. Après, pour l'achat des cartes et des licences. Donc ça ne se fait pas dans l'application, contrairement à avant. Avant, il suffisait juste d'aller dans le MHD Store et puis d'acheter directement depuis le MHD Store. Là, on ne peut plus. Donc on s'en va. Voilà. Vous allez sur un navigateur Internet et vous rentrez dans l'URL mhdtuning.com. Voilà. Vous tombez sur cette page. Voilà. Et après, là, vous allez tout simplement dans la rubrique qui vous intéresse. Donc moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le MHD Flasher pour série F, série N55. Donc moi, j'ai déjà fait un achat. Donc je vais vous montrer juste la procédure. Voilà. Après, une fois que vous appuyez, vous avez vos licences ici. Donc la super licence. Donc la super licence, c'est quoi ? C'est une licence qui vous permettra de tout déverrouiller. C'est-à-dire, par rapport à votre voiture, si vous avez l'intention d'acheter le monitor, d'acheter tout un tas de choses, plutôt que de repayer les packs à chaque fois, c'est un petit peu plus économique, carrément, d'acheter tout de suite la super licence. Au moins, là, par exemple, pour la série FN55, pour 449 euros, j'ai tout. J'ai tous les stages 1, tous les stages 2, tous les stages éthanol, le monitor. Voilà. Donc moi, je ne me suis pas embêté. Je suis parti là-dessus. Mais sinon, vous avez la licence Flasher, qui coûte 249 euros. Donc elle, elle est indispensable pour autoriser votre flashage, votre téléphone à flasher sur votre véhicule. Et après, vous avez les map packs. Donc, sur cette version, ça coûte 99 euros, les map packs. Voilà. Et le N55 Monitor License, donc ça, c'est ce qui sert à faire les logs. Le N55 Monitor License, donc ça coûte encore 100 euros en plus. Donc vous voyez bien que 100 plus 100, ça fait 200, plus 249, on tombe à 449 euros. Donc le même prix que la super licence, sauf que vous n'avez qu'un seul map pack à ce prix-là. Parce que dans les map packs, il y a encore tout un tas de déclinaisons. Vous avez les stages 1, les stages 2 et les E85 Mix Map, vous voyez. Et donc ça, à chaque fois, c'est 99 euros. Donc voilà. Bon après, si vous considérez que vous ne ferez qu'un stage 1 tout basique ou que vous ne voulez utiliser que les E85 Mix Map, bon, ça vous en reviendra un petit peu moins cher, 100 euros de moins, d'acheter que la licence, flasheur et la map pack. Après, dès que vous voulez le module Monitor, de toute façon, vous revenez au prix de la super licence. Donc pour ma part, ça a été vite vu. Voilà. Donc après, une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez payer, ce que vous voulez acheter, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter avec Paypal. J'ai essayé un autre moyen de paiement la première fois avec le paiement Google. Ça n'a tout simplement pas marché. Demandez-moi pourquoi ça n'a pas marché alors que pourtant, j'ai déjà fait des achats avec Google d'autres applications. Ça n'a pas marché. Ça m'a mis paiement refusé. Enfin, ça m'a remboursé directement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, le mieux, là, vous faites Buy with Paypal. Donc, soit vous allez sur votre super licence, soit vous faites votre stage 1. Voilà, vous achetez avec Paypal. Bon, voilà, après, je ne vais pas vous montrer dans les détails parce que je ne vais pas la racheter. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais bon, vous vous connectez à votre compte Paypal et vous vous laissez guider. Une fois que vous aurez fait votre achat, vous allez recevoir un e-mail. Et dans votre e-mail, vous aurez un code d'activation à aller voir. Donc, vous copiez le code d'activation qui vous auront fourni par e-mail. Et une fois que vous serez connecté à votre compte dans l'application, eh bien, en fait, il suffira juste, vous verrez, dans My License. Alors, je vais essayer de voir si ça le marque toujours. Donc, moi, on le voit. Un DME OK, il l'a enregistré. Voilà. Et voilà, vous faites Activate New License Keys. Donc, là, on voit très bien, moi, par exemple, que pour ma voiture, eh bien, voilà, j'ai déjà la super licence qui est rattachée à mon compte. Et si je voudrais rajouter un véhicule ou rajouter, on va dire, un Mac Pack, si je n'avais pas tout acheté ou peu importe, vous rentrez le numéro qui vous fournit par e-mail, qui est de 4 ou 5 chiffres mémoire, c'est pas très, voilà, enfin, vous rentrez votre nouveau code dans Activate New License Keys. Voilà. Et ils vous le disent bien, là, que là, par exemple, il n'est pas branché au véhicule. Donc, il retiendra ce VIN-là parce que c'est le VIN que j'ai utilisé la dernière fois. Voilà. Il retient le dernier serial VIN qu'il a utilisé. Donc, voilà, vous rentrez votre Activate New License Keys. Donc, là, je précise, c'est peut-être un peu bête, mais il faut avoir Internet, bien évidemment, sinon, ça ne marchera pas. Donc, soit vous restez sur votre réseau 4G ou soit vous connectez en Wi-Fi, si vous êtes chez vous, peu importe, les deux manières fonctionnent. Et puis, voilà, après, c'est tout bon. Vous pouvez profiter de MHD. Une fois que c'est bon, vous pouvez profiter de MHD. Donc, voilà, c'est toujours la même chose. C'est présenté un petit peu différemment. Donc, maintenant, les onglets, ils sont sur le bas. Thune, Stock, Monitor et Code. Donc, je vais refaire juste un petit récapitulatif de comment ça marche pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Donc, dans Thune, c'est ici qu'on va flasher les maps MHD ou si vous avez toujours un JB4 ou que vous en avez un ou parce que vous avez une configuration un peu spécifique, les back-end maps sont ici. Flash Custom Map, ça, c'est si vous avez un autre préparateur à distance ou pas à distance, peu importe, et que vous utilisez MHD pour mettre ses cartos à lui. C'est par ici que ça se passe. Unlock Check, alors ça, c'est nouveau, ça ne concerne que les séries F, je pense. C'est pour savoir si le DME, il nécessite un déverrouillage auparavant. Donc, vous connectez votre véhicule à l'ODB, vous synchronisez votre application avec votre adaptateur. Et bon, là, il me dit que, voilà, il n'y a pas de véhicule de détecter. Mais bon, moi, je n'avais pas besoin, voilà, je n'avais pas besoin de le faire déverrouiller. Mais s'il faut le faire déverrouiller, ça vous prévient. En gros, s'il y a besoin de le faire déverrouiller, ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser MHD. Voilà. Donc, Stock, onglet Stock, c'est pour revenir complètement d'origine, le premier. Donc, on enlève la configuration MHD et on reflash le programme d'origine et les calibrations d'origine pour le véhicule. Stage 0, c'est on garde le programme MHD, mais on met les configurations d'origine. Alors ça, ça peut être pratique si on veut juste repasser en puissance d'origine et reflasher son stage 1 ou 2 en 30 secondes derrière. Parce que si on fait un flashback to stock, après, avec l'adaptateur orange, par exemple, il faut 10 minutes pour faire un flashage. On appelle ça, c'est le flashage long, il dure 10 minutes et le flashage court, c'est 30 secondes, approximativement. Et le generate update stock file, alors ça, je ne m'en suis jamais servi. C'est pour ceux qui font des cartos, apparemment, ça génère un fichier, un fichier BIN de notre version de software. Bon, je ne vais pas trop m'avancer plus là-dessus, je ne sais pas, je ne m'en suis jamais servi. Après, vous avez l'onglet Monitor. Alors, donc ici, c'est là qu'on fait les data logging, donc ce qu'on appelle les logs. Donc, dans options, vous choisissez, alors je vais essayer de me mettre un petit peu mieux, ce que vous cochez, c'est les paramètres qui vont être enregistrés. Bon, par défaut, c'est déjà pas mal. Voilà, après, si vous avez un tuner qui vous demande de loguer d'autres paramètres, c'est ici que ça se passe. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, moi, je n'y touche pas, de toute manière, là, pour le moment, je n'ai pas besoin de faire de log. Si un jour, j'ai un petit peu de temps, je vous montrerai concrètement, depuis le véhicule, comment on fait un tir. Voilà, pour enregistrer. Enfin bon, voilà, il y a tout ça. Voilà. Et une fois qu'on a fait son log, on l'envoie, on fait grapholog, ou alors on l'envoie sur le serveur. Là, je viens de perdre le nom, d'ailleurs. Ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Ici, là, on va choper directement dans le dossier, dans data logging, son data logging. Bon, ben, moi, je n'en ai pas, forcément, je n'en ai encore jamais fait avec The Vehicle. Et on peut aussi l'utiliser, donc c'est sûr... Bon, ben, le nom ne me revient pas. Là, il y a un site, je le mettrai, j'essaierai de le rajouter en commentaire ou je ne sais quoi. On peut directement envoyer son fichier CSV sur un site internet. Et pour un mappeur à distance, c'est carrément mieux. Parce qu'on peut voir, la présentation est beaucoup plus claire, on peut faire défiler le curseur. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Et donc, le dernier, c'est l'onglet Codes. Donc là, c'est pour lire les défauts et faire les Reset Adaptation. Alors, vous allez me demander ce que c'est les Reset Adaptation. Alors, ça n'a pas utilisé n'importe comment non plus. Reset Adaptation, c'est pour remettre par défaut, on va dire, les valeurs de la cartographie. Alors, comment je vais expliquer ça ? Par exemple, les timings, voilà, les valeurs de boost, les adaptations de la sonde lambda. Alors, attendez, si je vais dessus d'ailleurs, on ou deux, on, voilà. Si, je suis bête, car si on va dessus, ça demande tout. Donc, on peut remettre par défaut d'origine de la carto, les sondes lambda. La masse intake, mass flow, c'est l'admission. Voilà, la valeur d'admission. La position de la pédale. La régulation lambda. La charge. Le fuel high pressure system, c'est la pompeau de pression, c'est valeur par défaut. L'octane, vanos, enfin voilà, noc régulation. Bon, tout ça, en fait, si vous voulez, dans un usage normal, d'un véhicule normal, vous n'aurez jamais besoin d'y aller. Le seul petit truc sympa, c'est le registre de batterie. Si vous changez votre batterie, vous pouvez l'enregistrer avec MHD. C'est un petit plus, bon, c'est pas mal. On peut le faire aussi avec Carly4BMW, d'autres programmes aussi, Ista, tout ça, bon, voilà. Voilà, voilà. Et donc, écoutez, là, je pense avoir fait le tour de l'application en elle-même. Donc, voilà comment ça se passe. Je referai une vidéo un petit peu plus pour le détailler comment on fait un log. Et peut-être que, pareil, si j'ai le temps, ça ne viendra pas tout de suite, je referai une vidéo pour vous montrer comment fonctionne l'anti-lag. Alors, l'anti-lag, c'est une nouvelle fonctionnalité sur les cartes aux MHD. Ça permet de donner tout le boost sur un rapport, alors, soit au départ arrêté, soit en départ arrêté, ou soit vous êtes, je ne sais pas, moi, je dis une bêtise, à 50 km heure en troisième. Vous vous calez à 3000 tours par minute. Avec une manipulation sur les boutons, vous appuyez à fond sur l'accélérateur. Le véhicule, il ne va pas accélérer, il va rester, si vous voulez, à la vitesse constante. Par contre, le boost va complètement charger. Et dès que vous lâchez le bouton, vous aurez tout le boost d'un coup. Donc, ça, pour faire des runs, par exemple, c'est une arme fatale. Clairement, là, avec ça, ça délivre un gain de puissance immédiat. Maintenant, c'est quelque chose que je pense, je n'ai pas de recul, mais je pense qu'il ne faut pas s'amuser à faire ça tous les jours non plus. Parce que la boîte, les cardans, enfin, tout ce que vous voulez, là, ça doit quand même prendre salement dans leur gueule. Voilà. Donc, en espérant avoir été le plus clair possible, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.